Dans ce tutoriel, nous allons voir comment mettre en forme un article dans MediaWiki. Voilà notre article. Vous avez ici une barre qui ressemble à une barre WeezyWiki, mais c'est en réalité une façon d'effectuer les mises en forme que nous avons vu dans le tutoriel précédent. Ici, voici le bouton pour mettre du texte en gras, ici en italique, ici pour créer un lien interne, ici un lien externe, ce bouton pour hiérarchiser votre contenu et d'autres fonctions que nous n'avons pas encore vues, comme mettre une image, mettre des formules mathématiques, mettre une signature, etc. J'ai mis du texte sur ma page, je vais maintenant le mettre en forme. Commençons par mettre des titres. Si je mets deux signes égales de chaque côté du groupe de mots, je vais obtenir des sous-titres de niveau 2. J'ai ici un bouton qui me permet de prévisualiser mon travail avant de le sauvegarder. Il est conseillé de l'utiliser, étant donné que toutes les versions d'un article sont mises en historique, donc pour ne pas multiplier les entrées d'un historique, il vaut mieux prévisualiser avant de sauvegarder son travail. Vous voyez ici, j'ai bien des titres de niveau 2. Donc nous avons mis ces titres de niveau 2 qui ont automatiquement généré une table des matières, car quand j'ai plus de trois titres, une table des matières est automatiquement générée. Je peux masquer cette table des matières, soit à la lecture en cliquant sur masquer, soit par une commande particulière à l'écriture. Donc pour l'instant, tous nos titres sont de niveau 2, mais je peux continuer à hiérarchiser mon contenu en descendant d'un niveau, et donc en faisant des sous-titres de niveau 3. Pour cela, je mets trois signes égales de chaque côté du groupe de mots. Si je prévisualise mon résultat, j'ai bien des sous-titres de niveau 3. Et si l'on affiche le sommaire, nous voyons en effet nos sous-titres de niveau 2 et de niveau 3. Donc première chose à faire quand on met du contenu sur un article, c'est de l'organiser, de le hiérarchiser. Il est également possible de faire des listes à puces. Si je mets un astérisque devant chaque début de paragraphe, et que je prévisualise, on voit que la liste à puces a été générée. Attention, MediaWiki ne connaît pas le saut à la ligne simple, il ne connaît que les sauts de paragraphe. C'est-à-dire que si je veux changer de paragraphe, je mets une ligne blanche. Par exemple ici, si j'appuie sur la touche Entrée, on peut voir que je n'ai pas changé de paragraphe. En revanche, si j'appuie de nouveau sur la touche Entrée, et que donc je laisse une ligne blanche entre les deux paragraphes, et que je prévisualise mon résultat, vous voyez que cette fois, on a bien changé de paragraphe. Et bien sûr, je peux effectuer des mises en forme de base. Je peux mettre un mot en gras, et dans ce cas, il sera entouré de trois apostrophes. Si je le mets en italique, il sera entouré de deux apostrophes. Nous allons maintenant voir comment créer des liens internes, c'est-à-dire des liens vers d'autres pages du wiki, et des liens externes, c'est-à-dire des liens vers des pages extérieures au wiki. Imaginons que depuis cette page, je veux créer un lien vers une autre page, un autre article, que je vais créer, et que je vais intituler Wiziwig. Je sélectionne le mot qui supportera le lien, et je clique sur le bouton Lien interne. Vous voyez que deux crochets carrés de part et d'autre du mot supportant le lien ont été automatiquement ajoutés. Si je prévisualise le résultat, vous voyez que le mot qui supportera le lien est en rouge, ce qui signifie que l'article n'existe pas encore dans le wiki. Si je clique dessus, l'espace d'écriture s'affiche pour pouvoir créer cet article. Si maintenant je veux que le titre de mon article soit différent du mot qui supporte le lien, je mets un pipe, c'est-à-dire une barre verticale, entre le nouveau titre de l'article vers lequel le lien va renvoyer, et le texte qui supportera le lien. Si je prévisualise le résultat, vous voyez que le texte n'a pas changé, mais si je clique sur le lien, le titre de mon article, lui, a bien changé. Les liens internes sont essentiels pour l'organisation de votre contenu dans le wiki. Pour les liens externes, on a vu que si je rentre une adresse web telle qu'elle, elle va apparaître comme un lien cliquable. Pour cela, rentrez l'adresse web, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton lien externe. Cela a automatiquement généré un crochet carré de part et d'autre de l'adresse web. Si maintenant je veux un titre différent, je sélectionne l'adresse web, je clique sur le bouton lien externe, je me place après l'adresse web et j'appuie sur la touche espace afin d'insérer un blanc. Enfin, je tape le texte qui va supporter le lien. Prévisualisons le résultat. Le texte qui supporte le lien a bien été modifié. Pour aller plus loin, le site de MediaWiki propose un manuel complet, mais nous avons vu les fonctions et commandes essentielles pour organiser de façon claire votre contenu. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail en cliquant sur le bouton sauvegarder.